Plusieurs tests permettent de diagnostiquer une allergie. Test cutané par scarification, test intradermique, test épicutané, qu'on appelle aussi patch test, dosage sanguin des IGE spécifiques, test de provocation orale. Pour les patients et leur famille, ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Pourquoi opter pour un test plutôt qu'un autre? Est-ce que certains sont plus fiables? Est-ce que ces tests permettent de prédire la gravité d'une future réaction allergique? Comment interpréter leurs résultats? Et aussi, à quelle fréquence devrait-on se faire tester? Alors, mon invité va démêler tout ça dans quelques secondes. Je m'appelle Marie-Josée Béthée. Je suis la directrice de Déjouer les allergies. On parle aujourd'hui de tests d'allergies. Pour répondre à vos questions sur le sujet, j'ai fait appel à Dr. Anne Desroches. Bonjour, Dr. Desroches. Bonjour, Marie-Josée. Alors, Dr. Desroches est immunologue, allergologue, pédiatre au CHU Sainte-Justine, directrice du programme de formation en immunologie clinique, je vais y arriver, et allergie chez l'enfant de l'Université de Montréal et professeure aussi agrégée à l'Université de Montréal. Elle est également membre, il faut le dire, du Conseil d'administration de Déjouer les allergies et elle préside notre comité scientifique. Alors, Dr. Desroches, je sais à quel point votre agenda est chargé. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Ça fait grand plaisir. La rencontre va se dérouler en deux étapes. Dans un premier temps, vous allez faire une courte présentation sur les tests d'allergies disponibles, puis vous allez répondre aux nombreuses questions de la communauté sur le sujet. Alors, écoutez, je vous cède maintenant la parole et l'écran. Merci beaucoup, Mère Josée. Oui. Alors, en effet, les tests d'allergies, c'est un sujet vraiment très important parce que quiconque consulte un allergologue va être confronté à des tests d'allergies, que ce soit pour des allergies alimentaires, respiratoires, aux médicaments ou au venin. Et c'est important de savoir un petit peu plus avant parce que c'est évidemment des tests qui suscitent de l'inquiétude, surtout chez les enfants, leurs parents, puis même l'adulte qui consulte pour une évaluation. C'est évident que quand on ne sait pas à quoi s'attendre comme test, c'est toujours inquiétant. Donc, c'est important de s'informer avant d'aller faire les tests. Et c'est ce qu'on va faire avec vous aujourd'hui, c'est vous donner de l'information sur ces tests-là. Et aussi, il y a parfois des informations pas très réalistes qui circulent concernant les tests d'allergies. Donc, on va démystifier les tests d'allergies ensemble, voilà, dans la prochaine heure. Alors, quand vous rencontrez un allergologue pour une évaluation, alors évidemment, il va vous poser des questions. La première étape, ça va être qu'il va vous faire un questionnaire pour voir exactement à quel allergène vous semblez réagir, les symptômes que vous présentez. Et puis après ça, pour confirmer le diagnostic ou pour l'infirmer, si ce n'est pas une allergie, il va réaliser différents tests. Ce qu'on va voir comme tests qui vont être réalisés, ça peut être des tests cutanés d'allergies, c'est ce qu'on voit le plus fréquemment. Il peut y avoir aussi des dosages sanguins, des IGE. Les IGE, c'est les anticorps d'allergies, qu'on appelle les immunoglobulines E. Et parfois, dans certaines situations, on peut recourir à ce qu'on appelle un test de provocation, où on va s'exposer à l'allergène. Alors, on va prendre en détail chacun de ces tests-là. Alors, les tests cutanés d'allergies, l'objectif de ce test-là, c'est de mettre en évidence la présence d'anticorps d'allergies, donc nos IGE. Et pour venir confirmer l'observation de réaction que la personne rapporte. Alors, à la surface de la peau, on a des cellules qu'on appelle les mastocytes, qui, à leur surface, lorsqu'on est allergique, vont avoir des anticorps d'allergies qui vont être spécifiques à l'allergène pour lequel la personne réagit. Par exemple, si on est allergique aux arachides, on va avoir des anticorps qui reconnaissent les arachides. Ça peut être aussi des anticorps qui reconnaissent les animaux. Bref, il y a des anticorps pour tous les allergènes possibles. Ces cellules-là, les mastocytes, se retrouvent un peu partout dans notre système. Il y en a au niveau de la peau, mais il y en a aussi au niveau des yeux, du nez, des bronches, de l'intestin. Et c'est ceux-là qui vont réagir lorsqu'on fait une réaction allergique. Là, la beauté de la chose, c'est qu'il y en a au niveau de la peau. Et on peut reproduire une mini-mini réaction au niveau de la peau qui va permettre de ne pas faire de réaction allergique au niveau systémique, mais juste nous dire, ah oui, on a des anticorps ou on n'en a pas. Alors, quand on fait un test d'allergie, si on est allergique, qu'on a des anticorps d'allergie par rapport à un allergène, par exemple, ici, j'ai pris l'arachide. Si on est exposé localement au niveau de la peau à l'arachide, eh bien, notre mastocyte va le reconnaître grâce aux anticorps fixés à la surface. Et ça va entraîner une libération localement de granules qui contiennent notamment de l'histamine. Et c'est l'histamine qui va créer la réaction locale du test d'allergie, qui va constituer un petit gonflement, une rougeur, une démangeaison, et qui va nous permettre donc de confirmer la présence de l'anticorps. Alors, comme on disait, ces mastocytes-là se retrouvent à la surface de la peau, mais juste sous la couche de la peau. Alors, pour faire le test, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, d'abord, le test, le plus souvent, va se réaliser sur le niveau de l'avant-bras. On va nettoyer l'avant-bras d'abord, se faire des petits repères avec un stylo pour être capable d'identifier quelle allergène on a mis où. Et après ça, on va appliquer sur la peau l'allergène. Ça peut être via des extraits commerciaux, comme on voit ici, des petites gouttes à partir d'un compte-gouttes. Ça peut être aussi l'aliment frais. On peut mettre carrément une goutte de lait, une goutte d'œuf. Pour les farines puis les noix, on les a souvent sous forme de farine qu'on peut réhydrater puis mettre sur la peau aussi. Puis, une fois que l'allergène est déposée sur la peau, à l'aide d'une petite lancette quelconque qui peut être une aiguille, on va les revoir après de toute façon, on va aller faire une petite abrasion sur la peau, une petite égratignure tout simplement. Donc, il n'y a pas d'injection d'aucun produit. On va juste gratter la peau à travers la petite goutte d'allergène qu'on a déposée sur la peau. Et après ça, on peut le faire aussi avec, on disait, des aliments frais. Puis, pour les aliments solides, par exemple avec les fruits ou les crustacés, on peut aussi mettre cet aliment-là sur la peau, le frotter sur la peau. Puis, après ça, gratter dans l'aliment, piquer dans l'aliment avec notre lancette. Puis, après ça, regratter sur la peau. Donc, on appelle dans ce cas-là la technique du prick and prick, c'est-à-dire deux gratouilles finalement au niveau de l'aliment et au niveau de la peau. Et après, on attend 10 minutes. Et si on a des anticorps d'allergie spécifiques à l'allergène qu'on a déposé sur la peau, on va avoir la réaction, comme on a dit tout à l'heure, de gonflement, de rougeur localisé qui nous permet donc de confirmer qu'il y a présence d'anticorps d'allergie à tel allergène chez la personne. Alors, une fois que les réactions sont apparues, à l'aide d'un stylo, on va faire le tour de la papule. Puis, avec un scotch tape, on peut l'identifier, en fait, puis le mettre sur notre feuille de résultat. Donc, on va voir exactement ce qu'on fait le contour, c'est la papule. Ce ne sont pas tous les allergologues qui utilisent cette technique-là pour noter les résultats. Beaucoup vont prendre une petite règle puis mesurer en millimètres le diamètre de la papule. Et donc, sur la feuille de résultat, on va avoir à ce moment-là un chiffre en millimètres. Par exemple, ça peut être 6 millimètres qui correspond à la papule qui a été notée sur la peau. Certains allergologues vont aussi noter la papule et la rougeur. Donc, il peut y avoir des fois deux chiffres. Ça peut être, par exemple, 6 millimètres sur 10 millimètres. Donc, un va être pour la papule, l'autre pour la rougeur autour de la papule. Mais le plus important, c'est la grosseur au niveau de la papule. Alors, comme on disait tout à l'heure, le test d'allergie peut se faire avec différentes lancettes. Donc, nous, à Saint-Justine, on utilise beaucoup la petite aiguille toute simple. Mais des fois, on peut utiliser aussi des lancettes, ces lancettes-là, LK. Il y a différents types de lancettes aussi qui existent. On le voit bien dans la diapo, dans la figure du bas. Le principe, en fait, c'est qu'il faut qu'il y ait un petit bout pointu pour pouvoir faire une petite égratignure, tout simplement. Puis, il y a même des tests qui existent où il y a plusieurs lancettes qui sont combinées sur une même tige pour pouvoir faire tout en même temps. Donc, il y a différentes façons de réaliser le test cutané. Bon, évidemment, il y a certaines précautions à faire quand on prend, on fait des tests cutanés d'allergie. Ça doit être fait, évidemment, sous une supervision médicale. Il faut prendre des extraits de qualité. Il faut que la personne qui fasse le test ait des symptômes d'allergie contrôlée. On ne fera pas des tests chez une personne qui est en crise d'asthme ou qui vient faire sa réaction d'allergie alimentaire puis qui est encore avec des symptômes. On va aussi vérifier, il y a des gens qui ont des peaux très fragiles puis que juste se gratter, ils peuvent écrire leur nom sur leur peau, ce qu'on appelle du dermographisme. Donc, on va vérifier ça parce qu'évidemment, quelqu'un dont la peau ne réagit à rien, ce n'est pas le meilleur test. À ce moment-là, on va aller vers d'autres tests. Et aussi, il faut vérifier si les gens ont pris certains médicaments parce qu'il y a certains médicaments qui vont bloquer les tests cutanés. Alors, principalement, c'est les antihistaminiques. Donc, d'ailleurs, quand vous prenez un rendez-vous, on va vous rappeler de cesser les antihistaminiques au moins une semaine, dix jours avant les tests. La plupart des antihistaminiques longue action, qu'on utilise comme réaxine, claritine, aérius, blextène, purupale, on va demander de les cesser au moins dix jours avant pour qu'ils soient vraiment éliminés du système et qu'ils ne bloquent pas les tests. Le Bénadryl et la Tarac, c'est des antihistaminiques qui sont métabolisés beaucoup plus rapidement. Donc, eux, habituellement, après trois jours d'arrêt, on est correct de faire les tests. Le Zaditem, c'est un ancien antihistaminique. On l'utilise moins, on le voit moins, mais celui-là, il fallait l'arrêter trois semaines avant. Donc, c'est pas mal plus long. D'autres médicaments qui peuvent parfois bloquer les tests, le Gravol, qu'on donne pour le mal de coeur ou des fois le mal des transports, parce qu'une fois qu'il est métabolisé au niveau du foie, le Gravol se transforme en Bénadryl. Donc, il y a les mêmes effets. Également, il y a certains antidépresseurs qui ont un effet antihistaminique. Donc, dans certaines situations où la personne prend des antihistaminiques, bien, certaines fois, c'est pas possible de faire le test cutané. Donc, on va aller avec d'autres types de tests, dont les sanguins, qu'on va parler tout à l'heure. Donc, quand on fait un test d'allergie, on va le faire sur une peau saine. Donc, pour que ce soit une peau qui n'a pas de lésions, notamment au niveau de l'eczéma. On va choisir des zones sans eczéma. Le plus souvent, ça se fait au niveau de la partie interne de l'avant-bras. Mais en fait, ça pourrait se faire aussi ailleurs. Ça pourrait se faire dans le dos, ça pourrait se faire sur une piste. Des fois, avec les enfants qui ont beaucoup d'eczéma, on va aller choisir les zones de peau qui sont saines. Tout test d'allergie va inclure ce qu'on appelle, nous, un contrôle positif et un contrôle négatif. C'est quoi un contrôle positif? En fait, le contrôle positif, on va mettre sur la peau une petite goutte d'histamine synthétique, donc qui, chez tout le monde, va causer une petite réaction locale pour s'assurer, justement, que la personne n'a pas pris des médicaments ou aurait oublié de les cesser et que le test serait pas valable. Et on va aussi faire un contrôle négatif, c'est-à-dire qu'on va déposer une petite goutte d'eau sur la peau de la personne qui fait le test et gratter pour s'assurer, justement, que juste les gratinures n'induira pas une réaction locale. Et la lecture se fait après 10 minutes que les tests ont été réalisés. Et on considère un test positif si la petite papule qui est induite va être plus que 3 mm de diamètre par rapport au contrôle négatif. Les avantages des tests critanés, évidemment, c'est que c'est rapide. On a souvent le résultat en dedans de 10 minutes, donc ça, c'est vraiment très intéressant. Peu d'inconfort. C'est vrai que les enfants n'aiment pas ça. Juste le fait d'immobiliser le bras, il y a des enfants qui vont pleurer, mais c'est pas très douloureux comme test. C'est un test qui est quand même sécuritaire. Chez les enfants, on demande quand même aux parents de tenir le bras et de le surveiller parce que c'est sûr que si un enfant fait son test, il va licher son bras. Évidemment, il n'y a plus un test cutané, ça devient aussi un test de provocation alimentaire. Et là, on peut avoir des réactions allergiques, mais si on fait le test de façon formidable, c'est très sécuritaire. Ça a une bonne reproductivité et ça a aussi une très bonne sensibilité, c'est-à-dire que ça a une bonne capacité de détecter la présence d'allergies. Si le test est négatif, en effet, c'est très précieable, surtout si on utilise des aliments frais. Les inconvénients, évidemment, il peut y avoir des tests qui soient faussement négatifs. C'est possible et on le voit, je vous dirais, plus régulièrement chez les très jeunes enfants, chez les petits bébés en bas d'un an. Il faut être très prudent là-dessus. Il peut y avoir aussi des faux positifs, c'est-à-dire qu'il y a une réaction et que la personne ne soit pas allergique. Et il faut cesser les antihistamines, ce qui, chez certaines personnes, peut être vraiment une grosse problématique. Parce que des fois, ils en ont vraiment besoin. Ils ne peuvent pas cesser. Alors, une autre catégorie de tests cutaniques qui existe, c'est les tests intradermiques. Ça, on va le faire précisément pour les tests d'allergies aux médicaments et aux venins. Et c'est différent parce que dans le test intradermique, on dépose la goutte sous la peau. Donc, dans celui-ci, il y a vraiment une injection. Et on va faire ça, évidemment, encore une fois, en panseine, sur l'avant-bras. Il va toujours y avoir aussi un contrôle négatif et positif pour s'assurer que la peau est en état de réagir. Puis on injecte une toute petite quantité d'allergène. Absolument, c'est une solution de 0,02 millilitres. Et la lecture se fait à 15 minutes. Le critère de positif avec les tests intradermiques, c'est que ça prend une petite papule qui est 3 millimètres supérieure au contrôle et qui a un héritème au pourtôt. Évidemment, les tests intradermiques, on ne fait jamais, jamais ça pour les aliments. C'est vraiment pour les médicaments et les venins seulement. Parce qu'évidemment, si on injecte un aliment chez une personne qui a une allergie alimentaire à cet aliment-là, ça peut donner des réactions, dans ce cas-là, très sévères. Et donc, c'est jamais utilisé dans le contexte d'allergies alimentaires. Bon, les intradermiques, les avantages, ça aussi, ça a une très bonne sensibilité, donc une capacité à détecter l'allergie. Si c'est négatif, ça aussi, c'est très fiable. Il y a une fois encore des risques de faux positifs. Par contre, c'est un test qui est pas mal plus inconfortable. Là, il y a vraiment une injection. Et puis, tout dépendant du produit testé, ça peut être irritable. Donc, ce n'est pas nécessairement le test. C'est beaucoup plus inconfortable qu'un test cutané par égratignure, ce qu'on a vu auparavant. Finalement, l'autre option au niveau des tests d'allergie, il y a les tests sanguins, donc ce qu'on appelle les dosages d'IGE spécifiques, qui, celui-là, se fait par une prise de sang. C'est intéressant et c'est important de l'avoir, parce que, comme on disait tout à l'heure, il y a des gens pour lesquels on ne peut pas faire des tests cutanés parce qu'ils prennent certains médicaments. Et il y a des gens qui aussi, en plus de prendre certains médicaments, ont des fois des peaux très fragiles. Donc, les tests sanguins sont aussi très utiles. Comment ça fonctionne? Quand on fait une prise de sang, en fait, dans le sang, il y a une fraction liquide puis il y a une fraction de cellules. Donc, pour le test d'IGE, on va aller chercher la fraction liquide du sang parce que les anticorps se retrouvent dans le sérum qu'on appelle. Et là, ce qu'on va faire en laboratoire, on va apporter le sérum de la personne puis on va le déposer sur une petite plaquette, donc le premier décarré, et chaque plaquette va servir à identifier la présence d'anticorps pour un allergène en particulier. Et cette plaquette-là va donc être recouverte de l'antigène. Ça pourrait être aussi de l'arachide ou du lait. Et on va mettre le sérum du patient. Et si la personne est allergique, dans son sérum, il va y avoir des anticorps d'allergie, des IGE. Et comme il y a une très haute affinité entre l'IGE puis l'allergène, il va venir se fixer dessus. Il se fait vraiment un effet M. Et il va rester fixé. Il sera plus décrochable. Alors, une fois qu'on laisse suffisamment de temps au sérum pour se coller sur les allergènes à la surface de la plaquette, on va laver, retirer le sérum qui reste. Et après ça, on va déposer des anticorps, cette fois-ci, qui ont pour cible les anticorps d'allergie. Et c'est des IGE, ceux-là. Et ils ont à leur surface aussi une petite partie luminescente, une petite lumière. Et s'il y a des anticorps d'allergie qui se sont fixés sur la plaquette, à ce moment-là, les IGE vont être là et l'anticorps, l'anti-IGE, va venir se fixer sur l'anticorps d'allergie. Et une fois que c'est fait, ça aussi, c'est très, très solide. Ça reste fixé. Donc, on élimine le surplus. Et ces anticorps, ces IGE-là, vont émettre une petite lumière et on va doser la quantité de lumière émise. Et ça va nous permettre de déterminer la quantité d'anticorps d'allergie qui était présente dans le sérum du patient. Donc, le test sanguin va nous donner un résultat, un chiffre qui correspond à la quantité d'anticorps de type IGE. Maintenant, ce qui est intéressant avec les dosages sanguins, c'est qu'on a des tests sanguins beaucoup plus poussés qui ne feront pas juste identifier l'aliment grossièrement. On peut avoir des tests qui vont vérifier la présence d'anticorps à certaines parties des protéines d'aliments. Par exemple, pour l'arachide, on peut retrouver plus de neuf parties de protéines de l'arachide pour lesquelles on peut faire des anticorps. On les appelle les ARAH, qui vont de 1 à plus que 9. ARAH1, 2, 3, 9. C'est intéressant parce qu'on sait qu'il y a certaines allergies alimentaires qui sont associées avec des allergies au pollen et qui sont un type d'allergies alimentaires différent. Et ces tests-là, sanguins plus poussés, vont nous permettre de déterminer est-ce que c'est une allergie qui donne des anaphylaxies ou des allergies associées à des pollens qui vont souvent causer des symptômes beaucoup moins dangereux, qui vont causer ce qu'on appelle des syndromes d'allergies orales, donc une forme d'allergies qui donnent plus des manifestations au niveau de la bouche, picoitement, sensation de grattage dans la gorge, parfois un petit peu d'enflure des lèvres, mais qui ne donneront pas d'anaphylaxies. Donc, ces tests-là maintenant qui sont de plus en plus disponibles sont vraiment intéressants pour mieux caractériser quel type d'allergie on fait face. Les avantages des tests sanguins, bien évidemment, il n'y a aucun risque de réaction allergique parce qu'on ne vous expose pas du tout, même sur la peau, à une petite quantité d'allergien. Les résultats ne sont pas influencés par les médicaments qui sont pris. Donc, une personne peut être sous antihistaminique, sous antidépresseur, il n'y a aucun problème, on va avoir notre résultat via le dosage sanguin sans problème. Ce sont des tests qui ont également une bonne sensibilité puis ils ont quand même une bonne valeur s'ils sont négatifs, mais c'est sûr que par rapport à l'aliments frais, c'est un petit peu moins sensible. Les inconvénients, bien évidemment, ça nécessite une prise de sang. Donc, pour les enfants, ça, ce n'est pas toujours évident. L'autre chose, c'est que les résultats ne sont pas immédiatement disponibles. Ça prend en général entre quelques jours et quelques semaines pour avoir le résultat. Et là aussi, il peut y avoir des faux positifs puis des faux négatifs. Donc, c'est un outil. Les tests à la fois cutanés et sanguins sont des outils. Et ça nous amène donc parfois à avoir besoin de ce qu'on appelle du test de provocation. Le test de provocation, c'est le test ultime. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le « goal standard » parce que c'est lui qui va vraiment trancher s'il y a une allergie ou pas. Si jamais on a des doutes avec les résultats des tests cutanés puis sanguins qui ont été faits. Il y a différents types de tests de provocation qui existent. On va parler du test de provocation orale en ce qui concerne les allergies alimentaires. Mais on a aussi des tests de provocation labiale aussi qu'on peut faire avec l'aliment. Puis pour les allergies environnementales, par exemple, comme au pollen, aux animaux, on peut faire parfois des tests conjonctivales dans l'œil, dans le nez où on va déposer des allergens dans les bronches dans les faisons des allergies. Il y a aussi des tests de provocation sous-cutanés qui existent. Ça, c'est plus pour les médicaments. Une personne qui aurait une possible allergie à un vaccin si on veut le tester, éventuellement, on peut avoir à le réinjecter à nouveau. Ça peut être aussi des tests de provocation intraveineux. Ça, c'est notamment par rapport aux médicaments qui s'admissent de façon intraveineuse, évidemment. Comment on va procéder à la provocation orale? Il y a différentes formes, il y a différentes façons de le faire. Ça peut être ce qu'on appelle un test de provocation ouvert, c'est-à-dire que la personne qui reçoit l'aliment qu'il le mange va savoir qu'elle mange l'aliment et la personne qui lui donne aussi. C'est la façon dont c'est fait habituellement en clinique. Parfois, plus en mode recherche, on peut faire ce qu'on appelle des tests à simple aveugle, placebo-control ou double aveugle. Simple aveugle, c'est qu'en fait, la personne qui reçoit l'allergène ne saura pas si c'est l'allergène ou un placebo, mais la personne qui le donne le sait. Des fois, ça peut être utilisé surtout quand il y a beaucoup d'anxiété par rapport à l'aliment parce que des fois, il y a des gens qui vont prendre, même si ce n'est pas l'aliment, vont avoir l'impression qu'ils ont des réactions. Ça, c'est important dans certaines situations. Le double aveugle, c'est ni la personne qui le mange ni les médecins et l'équipe qui le donnent ne sait ce qu'est l'aliment et l'autre qui le contrôle. Mais ça, c'est principalement dans un contexte de recherche pour vraiment être très objectif par rapport aux symptômes présentés. Donc, en clinique, c'est vraiment plus un test qu'on appelle provocation ouverte. Bon, une provocation alimentaire, évidemment, ça, ça se fait en milieu hospitalier, en tout cas, sous supervision médicale parce qu'évidemment, il y a des risques de réaction allergique. Il faut que le matériel de réanimation soit sur place et habituellement, on va commencer par les petites doses de l'allergène puis on va augmenter progressivement si la personne tolère bien. Et en général, même quand la personne a terminé de manger l'aliment au complet, on la garde minimum une heure après pour être sûre qu'elle ait eu le temps de l'absorber et que s'il y avait des symptômes d'allergie, bien, qu'il y ait eu le temps d'apparaître aussi également. Alors, ça fait le tour des principales informations de base, je dirais. Mais il y a sûrement plusieurs questions qui restent. Alors, merci pour cette présentation instructive, docteur Desroches. On va y aller avec les questions de la communauté, mais avant, juste une précision. Les tests cutanés et sanguins que vous avez évoqués permettent de mesurer des IGE spécifiques. Par contre, il existe sur le marché un test, pour ne pas le nommer, c'est Immupro, qui, selon le fabricant, permet de dépister les anticorps alimentaires de type IGG et donc qui diagnostiqueraient des intolérances, pas des allergies, mais des intolérances alimentaires. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce test-là? En effet, il faut être très, très prudent parce que des IGG, en fait, tout le monde en produit, ça fait partie du phénomène de tolérance normale. Donc, si on fait des prises de sang nous-mêmes, on a des IGG de façon normale contre le lait, contre les arachées, contre tous les aliments. Et donc, il n'y a aucun lien associé avec le diagnostic d'intolérance. Donc, malheureusement, c'est un test qui est inutile et qui, malheureusement, est souvent offert à des prix assez exorbitants pour quelque chose qui ne nous apportera rien de plus. Donc, il faut vraiment être prudent et ne pas embarquer dans ce type de test-là, malheureusement. Et qui permet souvent, apparemment, de déceler des intolérances à des dizaines d'aliments. Alors, ça peut amener aussi des carences et en termes de d'avoir un impact assez négatif, merci. Tout à fait. Excellent. Alors, écoutez, on va y aller avec une première série de questions qui concerne les tests cutanés. Est-ce que la grosseur de l'enflure ou papule, puisque c'est le terme plus scientifique, suite aux tests cutanés, permet de prédire la gravité d'une future réaction allergique? Est-ce qu'autrement dit, plus le diamètre est élevé, plus ça signifie que si on a plus tard une réaction allergique, elle va être plus grave? Oui. Malheureusement, non, parce qu'en fait, on a des enfants des fois qui ont des petits tests cutanés et qui peuvent faire des très grosses réactions allergiques. Surtout, les petits-petits-enfants ont souvent des tests plus petits que les plus grands. Et des fois, on a des gens qui ont des très grosses réactions cutanées pour différentes raisons. Il y a des gens qui ont des peaux plus fragiles, notamment les eczémas, et qui n'ont pas nécessairement des réactions sévères. Mais c'est sûr qu'un test qui est plus gros, on a plus de risque d'avoir une réaction lorsqu'on va faire les tests de provocation, mais ça ne permet pas de prédire la gravité de la réaction. OK. Donc, c'est utile vraiment simplement pour la sensibilité, le fait de réagir, mais pas l'ampleur de la réaction. Non, c'est ça. Puis c'est certain que l'allergologue va prendre en considération différents facteurs par rapport aux tests. Donc, chaque cas est un peu particulier. D'accord. Ce serait bien d'arriver avec un mode d'emploi. Tout à fait. C'est important, il n'aura jamais d'autres réactions qu'une réaction cutanée, mais cet enfant-là est à risque de réaction anaphylactique. Mais on n'a pas ça pour l'instant. Est-ce qu'on peut utiliser maintenant la grosseur de la papule pour mesurer l'évolution de l'allergie dans le temps? Si la grosseur diminue d'année en année, est-ce que ça signifie que l'allergie est en train de disparaître? En fait, ça, c'est très intéressant parce qu'en effet, chez les enfants, on sait qu'il y a beaucoup d'allergies alimentaires qui peuvent disparaître avec le temps. On peut souvent voir la taille du test diminuer dans le temps chez des enfants qui vont évoluer par une résolution de leur allergie alimentaire. Donc, oui, chez certains enfants, ça peut disparaître avec le temps. Il faut être prudent parce que des fois, chez les adultes, même si ça diminue, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va en diminuant. Des fois, le système peut rentrer en dormance et produire moins d'antiquaires si après plusieurs années, on n'a pas été réexposé. Mais chez l'enfant, en effet, c'est vraiment intéressant de suivre l'évolution de la taille des tests. D'accord. Est-ce que les tests, vous avez quand même mentionné que les tests cutanés sont quand même assez fiables, mais il arrive, et vous l'avez mentionné aussi, qu'ils donnent des faux négatifs. Une mère a rapporté que dans le cas de son fils, les résultats des tests cutanés sont souvent négatifs et pourtant, une fois qu'elle essaie de réintroduire les aliments, il va réagir à la majorité d'entre eux. Elle a mentionné sept fois sur neuf. C'est quand même beaucoup. Est-ce qu'il y a beaucoup quand même de faux négatifs? Bon, alors, première des choses, il faut vérifier dans quel type de réaction on se trouve parce qu'il faut se rappeler que les tests d'allergie vont identifier l'IGE. Donc, c'est pour les réactions hygiomédiaires. Donc, si on est en présence d'un enfant qui a des problèmes d'intolérance, les tests d'allergie ne servent à rien et comme de fait, si on réintroduit, elle risque d'avoir des réactions à nouveau. Donc, d'abord, c'est la première chose à garder en tête. Après ça, il y a d'autres facteurs. Il peut avoir des tests faussement négatifs parce que son système n'a pas eu le temps de produire assez d'anticorps pour qu'il soit localisé au niveau de la peau et détectable par les tests. Donc, souvent, en bas de l'âge d'un an, il faut se fier à l'histoire clinique. Si vous avez un petit enfant de 3-4 mois qui a fait une anaphylaxie après avoir été exposé au lait, même si son test est négatif, on ne peut pas conclure qu'il n'est pas allergique parce que des fois, il va se positiver un petit peu plus vieux vers l'âge de 10-11 mois. Donc, l'âge est un facteur aussi qui est important. L'autre point, c'est que ça dépend avec quoi on fait nos tests d'allergies. On a vu tout à l'heure, on peut parfois utiliser des extraits commerciaux puis parfois des aliments frais qui, les extraits commerciaux, bien, ils sont purifiés, stérilisés et donc, ils peuvent parfois perdre certaines protéines allergènes. Ce qui fait qu'on pourrait avoir un test négatif avec un extrait puis si on prenait l'aliment frais où là, toutes les protéines sont présentes, avoir un test positif. Et c'est pour cette raison-là qu'on utilise beaucoup, beaucoup les aliments frais pour faire le test cutané pour s'assurer que toutes les protéines sont présentes et intactes. Donc, à ce moment-là, on diminue beaucoup le risque de faux négatifs en utilisant les aliments frais plutôt que les extraits. L'autre chose, dernier point, c'est que ça dépend aussi du type d'allergies hygiomédiées parce qu'on sait qu'il y a certaines formes d'allergies qu'on appelle les syndromes d'allergies oraux, c'est-à-dire les allergies à des fruits, particulièrement chez les gens qui ont beaucoup d'allergies aux pollens. On sait à ce moment-là que c'est d'un allergène qui est très fragile dans les syndromes d'allergies oraux qui sont détruits par la chaleur, la cuisson. Et en effet, dans les tests avec les extraits, dans ce cas-là, ça peut être négatif alors qu'avec l'aliment frais, ça va être positif. Donc, c'est tous des facteurs qu'il faut tenir en compte quand on a à faire face à un test négatif pour être sûr justement que ce ne soit pas un faux négatif. Est-ce que vous avez dit sur la fiabilité relative quand il s'agit d'un jeune enfant, d'un bébé, est-ce qu'à ce moment-là, on devrait s'abstenir de faire tester notre très jeune enfant? Non, absolument pas parce qu'on a beaucoup d'enfants, même petits, qui vont réagir. Donc, une fois qu'on a notre test et qu'on est fixé, on sait qu'est-ce qu'on doit éliminer et qu'on l'élimine pour une raison valable. Et donc, oui, ça peut être positif tout à fait en bas d'un an. Mais dans certains cas, si c'est négatif, il faut vraiment se fier à notre histoire clinique. D'accord. Vous avez parlé, vous mentionnez tout à l'heure la dormance aussi. Donc, un adulte finalement qui aurait cessé de manger l'allergène pendant un certain temps et ça se peut qu'après ça, son test cutané soit moins élevé, mais en fait, il est toujours allergique. Est-ce que c'est la même chose pour les enfants? Est-ce qu'un test cutané peut être un faux négatif si l'enfant a cessé de manger l'aliment pendant quelques années? En fait, le fait de ne pas avoir mangé l'aliment pendant plusieurs années, en fait, c'est de savoir est-ce que cette personne-là est encore allergique ou pas. Elle s'est encore allergique, elle va encore produire des yeux et la dormance peut faire qu'elle en produit moins, mais le test va être encore positif. C'est vraiment rare qu'on va avoir un test complètement négatif. Il peut être moins fortement positif, mais il va être encore positif. Donc, c'est rare que ça va être complètement négatif si la personne est encore allergique après plusieurs années. D'accord. Qu'est-ce qui signifie un test cutané négatif pour les oeufs? Alors, un patient qui est allergique aux oeufs, cuit, cru, et là, tout à coup, son test cutané est négatif. Ça signifie qu'il a perdu son allergie aux deux, à l'oeuf cru et à l'oeuf cuit. Encore une fois, ça dépend avec quels extraits les tests vont être faits. Si les tests ont été faits avec du vrai oeuf et que c'est complètement négatif avec le frais, là, habituellement, c'est très, très bien dans ce sens qu'il a en effet perdu son allergie. Si les tests sont faits uniquement avec les extraits, il faut être prudent parce que, comme le fait, il y a certaines parties des protéines qui ne sont plus présentes dans les extraits qui pourraient être dans le frais. Donc, un test négatif uniquement avec les extraits, ça regarde bien, mais on complète habituellement avec un test d'aliments frais pour être certain. D'accord. Puis, peut-être un test de provocation orale éventuellement? Oui, souvent. C'est vrai. Une mère aimerait faire tester son fils de 10 ans pour savoir s'il est allergique aux abeilles, étant donné qu'il est déjà allergique à plusieurs aliments. Donc, c'est vraiment à des fins préventives pour diminuer le stress quand l'enfant joue dehors. Par contre, on a avisé que le test peut déclencher une réaction violente et que ça ne vaut pas la peine de prendre ce risque-là. Est-ce que c'est vrai? Et de façon plus générale, quand on a des allergies alimentaires, est-ce que c'est une bonne idée d'être testé de façon préventive pour une allergie aux abeilles? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne qui a des allergies alimentaires n'est pas plus à risque de faire des réactions aux guêpes abeilles que toute autre personne. C'est complètement différent. Oui, tout à fait. Génétiquement, c'est différent. Tous les enfants que je vois pour les allergies aux guêpes abeilles n'ont pas d'allergie alimentaire la plupart, pas d'allergie respiratoire. Allergies alimentaires au niveau génétique, c'est beaucoup lié avec l'asthme, la rhinite allergique, la dermite atopique, mais les allergies médicaments et les allergies aux venins, c'est complètement à part. Donc, cet enfant-là, à prime abord, n'a pas un risque augmenté et a l'avantage d'avoir son épicène avec lui, son auto-injecteur des pnéphrines. Donc, si jamais il arrivait une mauvaise aventure avec les guêpes en cours de randonnée, bien, il y a au moins son auto-injecteur d'épicène. Ah, bon, son auto-injecteur des pnéphrines avec lui. Là aussi, la question, de faire les tests en dépistage pour les venins de guêpes et abeilles, ça n'a vraiment pas d'intérêt parce que c'est des produits très irritants. Puis pour les tester, ceux-là, il faut les faire en intradermique, donc c'est en petite injection. Et on a beaucoup de faux positifs avec les venins de guêpes et abeilles, beaucoup. Et en fait, c'est pour ça qu'on va se le réserver chez quelqu'un qui a eu une histoire de réaction allergique anaclactique au venin et pour lequel on veut faire un traitement de désensibilisation parce qu'il y a un traitement qui existe pour ces allergies-là. Et les tests d'allergie vont nous aider à sélectionner quel venin mettre dans le traitement. Donc, c'est surtout dans ces circonstances-là qu'on va faire le test intradermique. L'autre chose, parce que la dame mentionne que ça peut déclencher une réaction violente, bien non, parce que c'est en intradermique. C'est sûr que ça se fait sous supervision médicale, mais ça va faire une réaction principalement locale. C'est vraiment très, très rare qu'il va y avoir des réactions autres que locales. Pour en faire depuis 25 ans, j'en ai jamais eu. Mais il faut être prudent. Ça se fait sous supervision médicale, évidemment. Mais non, le risque de faire une réaction violente, on ne peut être rassuré. Et moi, je retiens que la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas plus prédisposé parce qu'on a des allergies alimentaires et peut-être même l'inverse. Tout à fait. Tout à fait. Ça nous mène maintenant au test sanguin. Les gens se posent souvent la question sanguin, cutané, pourquoi est-ce que mon allergologue choisit un ou l'autre? Est-ce que le test sanguin est plus fiable que le test cutané? Alors, non. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment deux outils différents, le test cutané, le test sanguin, qui ont des avantages chacun et des désavantages. C'est sûr que, par contre, le test sanguin va être très utile pour justement les gens qui ont des peaux très fragiles, les gens qui font de dermographie ou les gens qui ont de l'examac partout sur la peau et qu'on n'a plus de place pour faire les tests. Donc ça, ça va être l'option à choisir. C'est aussi l'option intéressante chez des gens qui prennent des médicaments qui ne peuvent pas cesser comme les antihistaminiques ou certains antidépresseurs. Donc, à ce moment-là, c'est intéressant. Et aussi, mettons, quelqu'un qui serait éloigné d'un centre où il y a des allergologues et que son médecin de famille voudrait faire certains tests, ça peut donner accès à des tests plus facilement. Mais c'est deux outils différents. Le désavantage des tests sanguins, évidemment, c'est que ça ne donne pas de résultats immédiatement. Ça prend quelques jours à quelques semaines. Donc, bon, il y a des pour et des contre, mais non, puis les deux peuvent avoir des faux positifs et des faux négatifs. Donc, c'est pas mal équivalent. C'est vraiment deux outils différents. Quand l'allergologue fait les deux pour un même patient, à la fois test cutané, test sanguin, pourquoi à ce moment-là? Très intéressant parce que ça nous permet de mieux analyser la présence ou pas d'allergie parce qu'en effet, des fois, on a des gens qui, même s'ils sont pas, même s'ils ont un fond d'eczéma ou une peau démographique, des fois, on va faire quand même le test et là, on veut vérifier la valeur de ce test cutané-là. Donc, on va souvent confronter le test cutané et le test sanguin. Et si les deux vont dans la même direction, c'est-à-dire que montrent la présence d'importantes d'anticorps d'allergie, on sait que la personne est probablement vraiment à risque. Et si on fait test de provocation, il y a beaucoup de chances de réaction. Si les deux vont dans le sens opposé, dans le sens qui ne semble pas montrer d'anticorps d'allergie, c'est intéressant aussi parce que ça rajoute des degrés de confiance que la personne n'est probablement plus allergique. Puis des fois, on a des tests qui s'opposent. Alors là, on se trouve, comme on dit, dans des zones grises et c'est souvent à ce moment-là que le test de provocation orale va être utilisé justement pour trancher. Voilà. Est-ce que le résultat du test sanguin maintenant permet de prédire la gravité d'une future réaction allergique? je sens que vous allez dire non. Exactement. C'est le même principe que pour le test cutané. La taille ne nous permet pas de prédire la gravité. Le test sanguin est la même chose parce que des fois, on a des gens que le taux d'anticorps total est très élevé et ce qui peut faire que les tests sanguins spécifiques à un aliment se retrouvent aussi faussement élevés. Donc, des fois, on a des enfants qui ont challenge ou des adultes qui ont des taux digestif très élevés et qui ne réagissent pas. Puis le contraire, des fois, on en a qui sont beaucoup plus faibles et qui nous font des anaphylaxies. Donc, malheureusement, ça permet... C'est sûr que si c'est très élevé, ça nous donne un indice que le risque de réagir est plus grand, mais ça ne nous permettra pas de savoir de quelle façon ils vont réagir. Parce que quand on fait une réaction allergique, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte que les yeux. Par exemple, si vous mangez un aliment puis que là, vous êtes dans une condition où vous venez de faire votre jogging ou il fait super chaud, c'est la canicule, ou vous êtes en processus infectieux ou vous êtes dans un contexte où votre risque ne va pas bien en pleine saison d'allergie, ces facteurs-là vont faire que vous puissiez réagir beaucoup plus fortement que si vous aviez été exposé ou pas avec ces cofacteurs-là. Et ça, c'est un, et ça d'ailleurs, c'est une information que plusieurs ignorent. L'exercice, entre autres, peut aggraver la réaction allergique. L'exercice, la chaleur puis l'alcool aussi. Nos grands ados, quand ils prennent, quand ils fêtent des célèbres, des fois, la consommation d'alcool va diminuer de façon impressionnante notre seuil de réaction. Vraiment? Donc, oui. Donc, il y a l'alcool, il y a certains médicaments, les anti-inflammatoires et puis aussi, des fois, le taux hormonal. Donc, durant les règles ou après les règles, des fois, il y a certaines personnes qui vont réagir plus fortement lorsqu'ils sont exposés dans cette période-là. D'accord. Vous avez mentionné, donc, on ne peut pas prédire la gravité d'une future réaction allergique, mais est-ce que c'est vrai aussi avec les tests sanguins plus poussés dont vous avez parlé? Les tests sanguins plus poussés sont intéressants parce qu'en fait, ils ne permettent pas de prédire la gravité, mais le risque d'associer à la survenue éventuelle d'une anaphylaxie, ça, ils vont nous aider. Mais encore une fois, il y a beaucoup de facteurs qui vont entrer en ligne de compte pour expliquer la gravité d'une réaction. Ça va au-delà du chiffre d'un résultat d'IGE, malheureusement. Mais ça nous aide, entre autres, à discerner les syndromes d'allergies orales avec les réactions anaphylactiques pour les IGE plus poussées. Et ces tests-là sont-ils accessibles de façon générale aux patients? Est-ce qu'ils sont faits souvent? Bien, je vous dirais de plus en plus. Maintenant, dans les laboratoires comme au CHUM à Montréal, ces tests-là peuvent être faits quand c'est demandé. Oui. OK. Un patient peut-il le demander à son allergologue? C'est pour certains allergènes spécifiques, donc l'arachide? Oui, on l'a pour l'arachide. Il l'a pour, bon, certaines protéines aussi avec le soya, certaines noires. Fait qu'on n'en a, on ne les a pas tous encore, mais déjà, pour l'arachide puis pour les allergies croisés avec la noisette, on les a plus facilement aussi. Oui. C'est intéressant. J'ai un même patient, donc. Est-ce que des niveaux d'IGE différents pour différents allergènes signifient nécessairement qu'une des allergies, est-ce que ça signifie quelque chose d'un aliment? Alors, souvent, comme je dis à mes parents puis comme à mes étudiants, c'est que malheureusement, l'interprétation des résultats de l'IGE, ce n'est pas très mathématique. On ne peut pas comparer le résultat d'un IGE au lait à celui d'un IGE aux arachides. Comme de fait, il y a déjà des courbes qui ont été décrites que le niveau varie selon l'aliment puis il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte, autres aussi, donc malheureusement. C'est sûr que plus l'IGE est élevé, c'est sûr qu'on s'attend qu'il y ait plus de risques de réactions, mais ça ne nous dit rien de plus sur la gravité. Mais non, ça serait trop simple. Oui, puis c'est tellement pas simple. Oui. Est-ce qu'on peut tirer une conclusion de l'évolution des niveaux d'IGE dans le temps? Alors là, j'ai plusieurs sous-questions. Est-ce qu'une diminution du niveau d'IGE au fil des ans signifie que l'allergie est en voie disparaître? Est-ce qu'on peut alors peut-être dire une guérison? À l'opposé, si le niveau augmente, est-ce que ça veut dire nécessairement que c'est déjà une exposition à l'allergène? Si ça demeure constant d'une année à l'autre, qu'est-ce que ça signifie? Alors évidemment, si le niveau baisse, c'est quand même intéressant, surtout chez les enfants pour lesquels on sait qu'il y a plusieurs allergies alimentaires qui peuvent disparaître avec le temps. Alors donc, on va souvent le suivre d'ailleurs pour voir l'évolution puis voir si jamais l'allergie est partie. Mais au contraire, ça peut monter avec le temps. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est plus allergique. Ça ne veut pas dire qu'en fait, qu'on est plus réexposé. Parce que l'inquiétude des parents ou des gens, quand ils voient leur taux d'IGE augmenter, c'est qu'ils ont eu des contacts sans le savoir. Mais en fait, souvent ce qui arrive, c'est que le système immunitaire a une fonction de mémoire. Donc même si on sait qu'on est allergique, qu'on évite de façon stricte, les IGE, de façon naturelle, vont augmenter dans le temps parce que notre système va continuer à en produire. Et donc, si un enfant qui ne part pas son allergie, ce qu'on va voir souvent au début, c'est des petits taux d'IGE. Puis au fil des années, on les voit augmenter, même s'il n'a pas été réexposé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet mémoire qui est en termes de corps. Puis d'ailleurs, souvent les enfants, les premières réactions d'allergie qu'ils vont faire vont souvent être moins fortes. Souvent, c'est des réactions cutanées. Et il faut être prudent parce que ça ne veut pas dire que parce qu'ils ont réagi de façon cutanée, petits, ils vont faire la même chose plus vieux. Et en fait, dans les faits, souvent plusieurs années plus tard, s'il y a un contact accidentel, on voit souvent à ce moment-là des anaphylaxies parce que le système immunitaire a continué à produire des anticorps d'allergies. Et là, il y en a partout qui attendent juste la réexposition pour dégranuler en même temps et causer des réactions plus sévères. Alors quand on entend dire, et ça Dieu sait qu'on l'entend souvent, je suis ou mon enfant a une allergie, mais c'est une allergie légère ou mon enfant n'a pas une allergie anaphylactique. On ne peut jamais affirmer ce genre de choses-là. Malheureusement, non. À part dans les syndromes d'allergies orales qui est un chapitre complètement différent pour la majorité des allergies alimentaires, il ne faut pas. Il faut être vraiment très prudent. La question suivante est très technique. On va avoir besoin d'explications. Pourquoi le taux d'IGG4 n'est pas analysé pour connaître le ratio IGE-IGG4, mais seulement le taux d'IGG4? Bon, alors, oui, ça c'est très technique. En fait, on utilise beaucoup les IGG dans le suivi des traitements d'immunothérapie orale, donc de désensibilisation alimentaire. Les IGG, ce qu'il faut savoir, c'est des anticorps de protection. On en a à la base, mais quand on fait un traitement d'immunothérapie, on les stimule beaucoup, leur taux augmente et ça va nous permettre de suivre l'évolution du traitement parce que plus ils augmentent, plus le ratio va diminuer et ce qui explique que la personne ne réagit pas. Donc, c'est vraiment très utile pour le suivi des désensibilisations alimentaires. Sinon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Actuellement, par contre, on a beaucoup de difficulté à avoir accès à ces tests-là. Ce ne sont pas des tests coûteux, compliqués, mais les labos ne nous les offrent pas question de budget, mais il faut qu'ils priorisent ce qu'ils utilisent. C'est sûr que l'immunothérapie est à ses débuts. Nous, on fait beaucoup de pression pour avoir accès à ces tests-là, donc on devrait y arriver d'ici quelques années. En recherche, par contre, ça se fait. Donc, dans les protocoles de recherche de désensibilisation alimentaire, ces tests-là sont faits et sont vraiment intéressants pour le suivi de l'évolution de la réponse au traitement. Ça nous mène au test de provocation orale. Est-ce que ce test-là est le seul qui permet vraiment de mesurer la gravité de l'allergie? Oui, absolument. C'est vraiment la seule façon de déterminer. Et à partir de quel niveau d'IGE on peut envisager de faire un test de provocation orale? Puis là, vous allez me répondre, ce n'est pas mathématique comme ça. Tout à fait. Parce qu'il y a des fois des enfants ou des adultes qui ont des tests qui ne semblent pas si élevés que ça et qui peuvent nous faire des anaphylaxés au challenge. Puis, l'autre version, on a des enfants ou des adultes qui ont des tests qui sont très élevés et qui ne sont pas allergiques. Donc, nous, on fait souvent les dosages d'IGA total pour avoir un ratio. Ces ratios-là nous aident à déterminer un peu les risques. Mais peu importe. Non, comme de fait, il n'y a pas de réponse mathématique encore. Donc, c'est la même chose. Le test cutané négatif n'est pas une garantie de réussir le test de provocation orale. Mais si je ne m'abuse, l'allergologue va évaluer le pourcentage de risque de réaction suite à la provocation orale. À partir de quel pourcentage c'est jugé que ça vaut la peine d'y aller? Bon, alors, en fait, ça dépend beaucoup à la fois dans ces zones grises-là. Habituellement, le médecin va faire et les tests cutanés et les tests sanguins. Et là, évidemment, s'il y a des contradictions, souvent, si les tests ne vont pas dans le même sens. Un semble montrer qu'il n'y a pas d'allergie, l'autre qui montre qu'il y en est. Souvent, on va aller en challenge pour trancher. Sinon, si les deux sont tout au bord ou si on voit, parce que des fois, on a des gens qui produisent énormément de juges total et qui vont avoir des tests juges psychiques élevés, dans ces situations-là, des fois, on peut y aller. C'est sûr que quand on fait un test de provocation, on s'assoit toujours avec les gens pour leur dire c'est quoi les risques. Parce que des fois, il y a des gens qui disent je veux absolument savoir. Oui, mais des fois, ça peut être très risqué. À ce moment-là, on va leur dire il y a un risque qui est important. Est-ce que tu es prêt à prendre ce risque-là de provocation, on s'entend, ça peut déclencher des anaphylaxies. Donc, c'est vraiment en évaluant l'ensemble de qu'est-ce que la personne a présenté dans le passé comme vraie réaction, c'est quoi les résultats des tests cutanés, des tests sanguins. Avec tout ça, les juifs total, on peut donner une approximation de risque. Mais ça demeure un choix qu'il faut qu'il soit vraiment éclairé et que la personne y concentre. D'accord. Mais à ce moment-là, je sais que d'une clinique à l'autre, ça va changer, ça va varier, mais à Sainte-Justine, est-ce que vous avez comme des statistiques sur le nombre de cas d'anaphylaxie suite à un test de provocation rare? Est-ce que c'est rare ou fréquent? grandit ou fréquent? Je vous dirais, on en a, mais quand on en a, souvent, la personne est au courant qu'il y a des risques. Bon, puis je vous dirais, il y a des statistiques, on en a, c'est sûr qu'on en a des statistiques, mais c'est quand même pas si fréquent que ça parce que l'objectif, si on sait qu'avec nos tests cutanés et sanguins, on a assez d'éléments pour savoir que la personne est encore allergique, on n'ira pas pour rien faire un test de provocation alimentaire. Donc, ça demeure quand même quelque chose qui est relativement pas si fréquent. Quand mes étudiants viennent en stage avec nous, c'est ça qu'on dit, on peut être des semaines sans avoir de réaction en aflactique. Puis bon, à un moment donné, il y en a parce qu'il y a toujours des risques, mais c'est variable. Est-ce qu'un test de provocation orale peut être jugé avoir été réussi même si le patient a quand même réagi un peu que ce soit cutané ou autrement? Bien, ça dépend. C'est-à-dire que, bon, c'est-à-dire que si des fois il y a des petites réactions, ce que ça nous donne surtout, c'est une idée de son seuil de réaction parce qu'on sait qu'une personne allergique, les personnes allergiques ne réagissent pas nécessairement à la même quantité chacun. Il y en a qui ont une petite quantité, une trace, ils vont faire une anaplexie, d'autres qui vont faire des réactions avec vraiment des quantités plus importantes. Quand on fait des challenges aux arachides, par exemple, des fois, on en a qui nous réagissent avec un 5 000 grammes, c'est rien, c'est vraiment tout petit, puis on en a, ça leur en prend 5, 6 arachides pour déclencher une réaction allergique. Donc, le challenge nous permet de donner, avoir une idée en fait du seuil de réaction. Puis ça, c'est intéressant, surtout que maintenant, on fait de l'immunothérapie orale. Donc, si une personne, ça lui en prend plusieurs arachides pour déclencher, c'est intéressant parce que si on lui en fait manger en dessous de ce niveau-là de façon régulière, ça va la protéger puis à long terme, justement, permettre d'éviter de faire des réactions allergiques. Et chez les jeunes, si le taux d'hygiène n'est pas très élevé, on en a plusieurs qui ça peut disparaître aussi avec le temps comme à l'affilé. Donc, ça, c'est des informations intéressantes qu'on va avoir avec le test de provocation alimentaire, mais ça ne sera pas fait d'emblée. Là, c'est vraiment du cas par cas parce qu'il faut que les gens soient prêts, il faut qu'ils soient intéressés, il faut qu'il y ait un projet à la suite de ça. Si on veut faire un challenge à risque justement pour déterminer notre seuil de réaction, bien, il faut voir ça va mener où. On ne fait pas réagir les gens par plaisir. Je sais que ça arrive parce que mon fils l'a subi, donc un test de provocation soit réussi, mais que dans les jours suivants, alors qu'on continue d'introduire l'aliment, il y a une réaction allergique qui peut être grave. Est-ce que c'est fréquent ça ou c'est tout à fait anecdotique? Ce n'est pas fréquent, mais ça peut arriver parce que c'est sûr que la quantité d'allergène qui est mangée lors du test peut être variable dans le sens que, bon, on essaie toujours de faire manger à la personne une bonne portion, donc une grosse quantité de protéines, mais des fois, chez les enfants, ce n'est pas toujours facile. Des fois, ils en mangent un petit peu, ils n'ont pas le goût, donc on fait du mieux possible pour qu'il y ait une quantité suffisante. Puis là, après ça, dans la vraie vie, évidemment, s'il se m'aimait ça, il ne peut en manger plus. Donc, c'est quand même très fiable. Ça dépend aussi de la nature de l'allergène. Si on le fait manger qui est une forme plus cuite, puis qu'après ça, dans la vraie vie, on le mange d'une forme moins cuite, bien là, évidemment, il peut y avoir des réactions. Par exemple, avec les protéines animales de type le bœuf, bien si on fait un challenge au bœuf, le bœuf est très, très clé au challenge, puis qu'après ça, la personne le mange plus saignant, il y a des protéines qui ont été dénaturées par la chaleur qui n'étaient pas présentes lors du challenge, mais qui peuvent être présentes après. Donc ça, ça peut arriver qu'il y ait des réactions allergiques, mais c'est quand même fort heureusement très rare. D'accord. On a gagné la loterie. Les gens se posent des questions sur la fréquence des tests. Ce n'est pas tout de passer un test, mais c'est aussi à quelle fréquence on peut ou on doit le repasser. Donc, un enfant qui est allergique à la rachide, c'est confirmé par un test. Est-ce que ça vaut la peine de le faire tester de nouveau après quelques années? Alors, deux exemples qui nous ont été soumis. Une mère à qui on a dit que si l'allergie à la rachide de son fils était toujours présente une fois qu'il atteint l'âge de 7 ans, c'est que l'allergie allait rester toute la vie. C'était inutile de le faire retester. Et un autre cas, un enfant qui est encore allergique à la rachide alors que le test a été passé 13 ans auparavant, son médecin juge inutile de le tester de nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, c'est ça, les allergies, surtout chez les enfants, on sait que certaines peuvent disparaître. Pour la rachide, on sait que 20 à 25 % des enfants peuvent perdre leur allergie aux arachides jusqu'à 15 ans. Jusqu'à l'âge de 15 ans, on avait fait une étude, nous, qu'on avait quand même trouvé que jusqu'à 15 ans, il y en a qui peuvent le perdre. C'est vrai que beaucoup vont le perdre plus tôt dans les cinq premières années de vie. Donc, lorsqu'on est rendu au-delà de ça, le risque, les chances que ça disparaisse, ça diminue. Mais ce n'est pas nul. Donc, je pense que ça peut valoir la peine de le retester. C'est sûr que si les tests cutanés sont très, très gros, les déjà sont très élevés, c'est sûr que les chances que ça disparaisse sont moindres. Mais bon, je pense que ça vaut quand même la peine de le retester à quelques années de distance. Puis d'autant plus maintenant qu'on a le traitement d'hymnothérapie orale. Donc, ça, c'est intéressant parce que si l'allergie est encore là, on va se poser la question est-ce que c'est une option qui nous intéresse, nous? Donc, je pense que oui, ça vaut la peine de le retester à quelques années de distance. Et si c'est vrai pour l'arachide, celui-là est d'autant plus pour les autres allergènes. Tout à fait. Tout à fait. Pour tous les allergènes, en fait, ça s'applique, que ce soit les noix, le sésame, les poissons, les crustacés, tout à fait, le lait ou les oeufs. Maintenant, si quelqu'un était allergique à un aliment et puis il veut savoir 13 ans plus tard, en fait, si quelqu'un, la question n'était pas très claire, à savoir parce que s'il était testé il y a 13 ans et que son test était négatif, qu'il n'était pas allergique et que là, la personne n'en a pas redonné pendant 13 ans pour x, y raison, bien là, maintenant, je vous dirais quand on teste un aliment qui n'a pas été introduit puis qui était négatif, il faut l'introduire rapidement parce que plus on le réintroduit rapidement puis qu'on le consomme régulièrement, plus on diminue les risques de développer une allergie éventuelle. Donc, si le test avait été fait puis qu'il était négatif et qu'on ne l'a pas introduit, c'est dommage, mais ça peut arriver. À ce moment-là, est-ce que ça vaut la peine de le retester? Bien, je vous dirais, c'est sûr que la personne a pu se sensibiliser avec le temps. Ça, ça existe et comme de fait, à ce moment-là, si la personne n'était pas allergique au départ, bon, là, la question est divisée parmi les allergologues, c'est-à-dire que faire le test à quelqu'un qui n'est pas connu pour avoir fait une réaction allergique, il y a certains allergologues qui vont dire, bien non, le test ne nous donnera pas plus d'avantages s'il est positif, on ne sera pas, c'est-tu un faux positif ou pas. Donc, il y a certains allergologues qui vont dire, bien écoutez, mangez-en puis on le verra après. C'est sûr que, par contre, s'il y a vraiment des facteurs de risque, que cette personne-là a d'autres allergies alimentaires, ça a de l'eczéma, bien, je vous dirais qu'il y a des allergologues comme moi qui vont dire, bien oui, ça vaut la peine de faire le test parce que s'il est positif, parce que quelqu'un peut se sensibiliser même sans en avoir mangé, c'est le cas de 80 % des gens qui développent de l'allergie aux arachides d'ailleurs, bien à ce moment-là, si le test est positif, bien on va pouvoir aller plus loin, faire un dosage sanguin, voir est-ce qu'on est face à un faux positif ou un faux négatif, est-ce qu'il y a vraiment une allergie puis si on a un doute, on va aller faire un test de provocation sous supervision médicale. Donc, dans ce cas-là, la personne n'aura pas à gérer tout ça si on a un inflexie à la maison. Oui, en effet, ou dans le stationnement de l'hôpital. Oui, ce que je ne recommande à faire le test d'allergie. La statistique m'intéresse, 90 % des gens ont été sensibilisés à l'arachide sans en avoir consommé. Oui, alors pour l'arachide, on sait que les enfants qui réagissent la première fois à l'arachide quand ils sont petits, 80 %, c'était lors de la première exposition connue à l'arachide. Donc, ça veut dire qu'ils n'en ont pas mangé mais ils ont été exposés autrement. Et on sait maintenant qu'en effet, dans une maison où il y a des gens qui mangent de l'arachide, l'environnement est très contaminé. Et chez un enfant qui a une fragilité, par exemple, au niveau de la peau qui fait de l'eczéma, la barrière cutanée est brisée. Et ce qui fait que les allergènes pénètrent beaucoup plus facilement, sont beaucoup plus en contact avec les cellules immunitaires. Et c'est une façon de sensibiliser très puissante. Et ce qui fait que beaucoup d'enfants qui ont de la dermite atopique ou de l'eczéma vont se sensibiliser par les contacts dans l'environnement à travers leur peau. Et c'est le cas. Et ça a été vraiment bien documenté pour l'arachide. 80 % des enfants qui font leur première action à l'arachide, c'est lors de la première exposition connue. Étonnant. On dévient un peu du sujet, mais c'est trop intéressant. Est-ce qu'à ce moment-là, quand la femme enceinte consomme du beurre d'arachide, ou qu'elle allait et qu'elle consomme de l'arachide, est-ce que c'est une autre façon de sensibiliser l'enfant? Bon, alors, ça, c'est un sujet de grand débat pour la grossesse. En fait, il y a eu quelques études faites de façon rétrospective qui ont montré qu'en effet, il pourrait y avoir un risque un petit peu plus augmenté de développer de l'allergie aux arachides si on en consommait pendant la grossesse. Il y a des études qui ont montré que par contre, c'est associé à certains déterminants génétiques. Mais c'est vraiment des petites études. Donc, il n'y a pas jamais eu d'études prospectives. Donc, actuellement, il n'y a pas de recommandation d'éviter des aliments pendant la grossesse parce que ça ne semble pas être un facteur de risque majeur. Pendant l'allaitement, ça, évidemment, tout ce que les mamans mangent peuvent passer dans le lait maternel. Il y a des mamans qui en excrètent plus que d'autres. Par exemple, par rapport aux arachides, on sait qu'il y a à peu près 50 % des mamans qui en excrètent d'autres mamans qui ne l'excrètent pas. Donc, le risque, c'est que si un bébé qui naît avec une prédisposition génétique à développer des allergies alimentaires a une maman qui aussi est excrétrice des protéines dans son lait, bien, évidemment, ça peut l'exposer à des toutes petites quantités dès son jeune âge. Et chez certains enfants, ça va être suffisant pour, de un, le sensibiliser, donc lui faire développer des anticorps d'allergie et chez certains enfants aussi de le faire réagir. Mais via l'allaitement, on s'entend que c'est des toutes petites quantités qui passent dans le lait des mamans. On parle de microgrammes. Donc, ça ne fera pas d'anaphylaxe avec ça. Mais ce qu'on va voir, c'est plutôt des symptômes beaucoup plus frustres, plus légers, principalement des symptômes digestifs. Un bébé qui pleure au boire, qui se tortille, qui vomit, qui a les seules liquides. Et on en a, par contre, que ça peut donner quand même de l'eczéma. Puis des fois, ça peut être quand même de l'eczéma assez important. Puis surtout, des fois, on a des enfants qui sont allergiques déjà à plein d'aliments. Donc, pas juste les arachides, quand ils sont allergiques au lait, aux oeufs, au blé, puis que maman consomme tout ça, puis ça passe dans le lait maternel, bien évidemment, oui, ça peut se présenter et se manifester sous forme d'eczéma. Et finalement, c'est une forme d'allergie alimentaire. D'accord. Alors, je ferme la parenthèse. On revient au test. Il reste quelques questions. Test pour tester un enfant qui a fait déjà une réaction allergique à un antibiotique contenant de la pénicilline à l'âge de deux ans. Dix ans plus tard, comment savoir si l'enfant est toujours allergique et est-ce qu'on peut et est-ce qu'on devrait le faire tester? Oui, absolument. Absolument. On sait que beaucoup d'enfants qui vont faire des réactions à la pénicilline ne sont pas allergiques. Et là, en fait, au questionnaire, on va aller chercher les facteurs de bons pronostics pour ça. Parce qu'un enfant qui a fait une réaction allergique après quelques jours, après avoir commencé son antibiotique, que la réaction a été limitée principalement à des manifestations au niveau de la peau, mais qu'il n'a pas fait de réaction importante de type de difficulté respiratoire en pleurs du visage. Puis que la réaction n'a pas été dans les minutes après la prise, dans l'heure après la prise. Puis qu'il n'y a pas eu de lésions au niveau de la peau dangereuse, comme celle où on va avoir des bulles que la peau va peler. Donc, si ces facteurs-là de réactions importantes sont éliminés, tout ce qui nous reste, c'est des réactions cutanées, pas grave, qui peuvent être importantes. Des fois, on en voit quand même sur tout le corps, mais quand ça se limite à des réactions cutanées qui, pour nous, sont plus bénignes, dans 95 % du temps, ces réactions-là ne sont pas dues à des allergies, mais au processus infectieux. Parce qu'évidemment, quand on prend l'antibiotique, on a un processus infectieux, un autre type. Donc, il y a des bactéries, il y a des virus qui sont présents. Et ces virus, ces bactéries-là vont causer la fièvre, vont causer l'infection localisée, mais vont aussi causer dans bien des cas des réactions cutanées à cause de tous les médiateurs qui sont libérés lors de l'infection. Alors, donc, un enfant qui a présenté une réaction, un rache cutanée, isolé après la prise d'amoxyde, ça vaut vraiment la peine parce qu'en fait, il va avoir de l'allergie dans moins de 5 % à ces enfants-là. Donc, oui, ça vaut la peine. Mais ce n'est pas la même histoire qu'un enfant qui a pris sa dose pour lui qui a fait un choc anaphylactique, donc on s'entend. L'autre chose, même un enfant qui est connu pour avoir fait une vraie allergie anaphylactique à la pénicilline, un point qui est important à savoir, c'est que ça peut disparaître dans le temps. Donc, on a beaucoup d'enfants après 5 à 10 ans que cette allergie-là ait disparu et donc que ça vaut la peine d'être évalué. D'ailleurs, il y a eu des recommandations faites par l'INES, qui est un organisme gouvernemental qui revise justement des sujets un peu plus intéressants ou pertinents. On fait récemment une publication justement pour que, lors de types de réactions cutanées à l'amoxyline qui ne sont pas associées à des symptômes de gravité, en fait, qu'on puisse procéder à des challenges à l'amoxyline à l'urgence au bureau du médecin, donc pas nécessairement avec un allergologue parce que c'était vraiment une situation très fréquente avec un risque faible d'allergie. Mais à l'urgence? Oui, parce que mettons qu'un enfant vient à l'urgence, il y a une optique et là, le parent dit oui, mais mon enfant est allergique à la pénicilline. Le médecin va questionner pour voir quel type de réaction il a faite. Et si on voit que c'est une réaction sans symptômes de gravité, il peut décider de redonner la pénicilline à l'urgence parce que c'est souvent d'ailleurs un excellent antibiotique et en plus qui goûte bon. Alors donc, ça vaut la peine et souvent, à Sainte-Justine, en tout cas régulièrement, les urgentologues, même s'il y a une histoire de réaction à la pénicilline, si la réaction est bénigne, qu'ils vont faire ce challenge-là à l'urgence. Donc, ils vont donner l'antibiotique à l'enfant et ils vont le garder sous surveillance sur au moins une heure pour être sûr qu'il n'y a pas de danger à ce que le médicament soit poursuivi à la maison. Excellent. Quelques questions à Raphaël à la fin. donc, est-ce que c'est une bonne idée de faire faire des tests d'allergies au privé? Étant donné que c'est tellement difficile, on le sait, d'avoir un rendez-vous avec un allergologue. Mais si on le fait au privé, à ce moment-là, qui va interpréter les résultats des tests? Bon, alors ça, c'est une question en effet importante. Il faut aussi voir quel type de test qu'on veut. Il y a les tests sanguins, très délicats parce qu'il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui soit expérimenté à faire ça, qui sache comment les faire, qui sache utiliser les produits, qui connaisse les produits, qui sache interpréter les tests. Donc, de faire des tests cutanés avec quelqu'un qui n'a pas d'expérience ou de formation là-dedans, vous risquez de vous retrouver avec plus de problèmes que d'autres choses. Je vous dirais, oui. Est-ce que vous avez des tests cutanés dans les cliniques privées? Oui. Des fois, il y a certains médecins de famille qui font des tests et qui n'ont pas de formation là-dedans. C'est assez catastrophique. J'ai déjà vu un jeune qui est arrivé, il était rendu à 15 ans avec un diagnostic d'allergie aux arachides qui était un mauvais diagnostic, qui n'était pas allergique. Le test était négatif quand on le refait. Et puis, il était fait ailleurs et on posait un diagnostic d'allergie sur un test. Et ce jeune-là a vécu avec cette inquiétude-là. On a développé des effets psychologiques majeurs alors qu'il n'était pas. C'est pour ça qu'il faut être vraiment prudent. Moi, je conseille, si vous voulez faire des tests, si vous avez une allergie, vous prenez le temps d'attendre un allergologue. C'est vraiment la seule personne qui a une formation adéquate pour faire ces tests-là et les interpréter surtout. Pour les dosages sanguins, ça aussi, ça peut se faire en privé, mais ça doit être prescrit. Donc, la personne qui les prescrit doit être en mesure aussi d'être capable de les interpréter. Parce qu'évidemment, on peut se retrouver avec des faux négatifs et des faux positifs. Et là, si vous vous retrouvez avec une ribambelle d'aliments qui a des petits tests positifs, puis finalement, vous retrouvez, la personne ne sait pas les interpréter, elle vous met sur une diète, vous ne mangez plus rien, bien là, ce n'est pas gagnant non plus. Alors, c'est pour ça que moi, je suggère que même s'il y a du délai, ça vaut la peine d'attendre que ça soit fait auprès d'un allergologue pour être sûr d'avoir les résultats puis ne pas vous mettre sur des diètes inutiles puis avoir des craintes inutiles de faire des réactions d'allergie alimentaire. Bien sûr. Lorsqu'on est en attente de rendez-vous pour que l'enfant passe des tests suite à une réaction allergique, est-ce qu'on doit, on parle d'un jeune enfant, bien sûr, est-ce qu'on doit intégrer les autres allergènes quand même avant son suivi, avant les tests? Bon, alors ça, c'est une question qu'on voit fréquent, un enfant, mettons, qui vient pour une réaction possible d'allergie aux arachides. Bon, alors souvent, les parents disent, bien, est-ce qu'on intégrer les noix ou pas? Bon, si l'enfant en mangeait avant la réaction d'allergie aux arachides, parce que les arachides et les noix, c'est deux familles différentes, bien, à ce moment-là, il faut surtout ne pas arrêter d'en manger, il faut continuer pour garder la tolérance qu'on avait parce qu'on sait que ça peut se développer avec le temps. Donc, si on mangeait, on continue. La question souvent, c'est, bien, si on ne mangeait pas, est-ce qu'on l'introduit? Alors, là aussi, c'est une situation sur laquelle il y a deux écoles de pensée parce qu'en effet, un enfant qui développe une allergie alimentaire n'a plus de risque d'en avoir d'autres aussi. Donc, même s'il était juste allergique, il a juste réagi à date aux arachides, bien, son risque de développer ou d'avoir des réactions à d'autres aliments est plus grand. Alors, je vous dirais que dans ce contexte-là, moi, je préfère faire les tests d'allergies aux autres aliments. Si les tests sont négatifs, bien, le parent peut introduire son aliment à la maison en toute quiétude. S'il est positif, bien, là, on va pousser plus loin. On va faire des dosages sanguins puis s'il y a lieu, faire des tests de provocation à l'hôpital sous supervision pour que, justement, s'il y avait une réaction, on le sache puis qu'on puisse être pris en charge adéquatement. Il y a certains allergologues, malheureusement, qui vont dire, bien, non, on ne peut pas faire le test à l'avance. On peut avoir des faux positifs. Donc, il faut en manger puis vous verrez. Mais honnêtement, c'est une attitude qui est quand même associée avec des risques importants. Donc, c'est ça. Un enfant qui a des plaques d'eczéma sporadique est inexpliquée. Est-ce qu'il devrait passer des tests d'allergé? Alors, encore une fois, il faut faire un bon questionnaire parce que si ça arrive après l'exposition à un allergène particulier, là, ça sonne des cloches différentes et ça vaut la peine à ce moment-là d'aller vérifier s'il y a une allergie ou pas. Si un enfant a un peu d'eczéma qui va et qui vient et là qu'on se questionne est-ce que c'est dû à des allergies alimentaires, là, ça, ce n'est pas nécessairement une implication. On va faire des tests d'allergie chez les enfants qui ont un eczéma sévère, modéré à sévère, qui persiste malgré qu'on utilise un traitement adéquat avec des crèmes bien ajustées et que le parent applique. Alors, si malgré ça, un eczéma important persiste, là, ça vaut la peine absolument d'aller faire des tests d'allergie parce que dans 40%, 40 à 50%, on va trouver des facteurs allergiques pour expliquer l'importance de l'eczéma. Et là, quand on met le doigt là-dessus puis on élimine l'exposition, bien souvent, on va revenir avec un eczéma contrôlable, un eczéma, entre guillemets, normal. Chez certaines personnes, ça peut carrément disparaître complètement aussi. Mais on voit ça surtout chez les petits bébés. Alors, ça aussi, c'est un point important. C'est surtout chez l'eczéma du nourrisson qu'on va voir ça. Chez les eczémas, chez les plus vieux, c'est souvent des eczémas chroniques. Donc, il y a beaucoup de cellules infirmatoires qui sont rendues au niveau de la peau et que même si on mettait en évidence un allergène, des fois, ça ne fera pas grand-chose si on le retire. Donc, vraiment, c'est dans la phase aiguë de l'eczéma, donc surtout chez les nourrissons, les deux ans et moins que ça vaut vraiment la peine à ce moment-là d'investiguer davantage dans cette situation-là d'eczéma modéré-sévère qui persiste. Excellent. Dernière question, le maïs. Un adolescent qui a des crampes intestinaires à chaque fois qu'il consomme du maïs sous toutes ses formes, devrait-il passer un test d'allergie ou si ce genre de symptômes-là, c'est plus une indication d'autre chose que d'une allergie? Bon, c'est sûr qu'évidemment, quelqu'un qui vient à nous et qui se présente avec cette histoire-là de crampes, on va scruter à la loupe pour voir s'il n'y a pas d'autres symptômes qui seraient suggestifs d'allergie hygiénique. Donc, il y a des rages, des picotements dans la bouche, des symptômes nasales, oculaires. Donc, on va chercher. S'il y a uniquement des symptômes digestifs, surtout avec le maïs, qu'on sait qu'il peut donner des réactions d'intolérance, c'est sûr qu'à ce moment-là, le test cutané n'est pas d'utilité quand on suspecte de l'intolérance. Donc, ça ne donnera pas grand-chose de plus. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que l'indication de faire un test est beaucoup moins grande. D'accord. Alors, écoutez, la présentation tire à sa fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter, un dernier conseil? Écoutez, je pense que les allergies, c'est à prendre au sérieux. Donc, il faut être très prudent et puis ne pas laisser ça au hasard puis vraiment d'aller consulter le spécialiste là-dedans. Donc, c'est toujours mieux. Alors, écoutez, merci d'avoir répondu aussi patiemment à nos questions. J'ai appris des choses. On en apprend toujours. J'ai vraiment appris des choses. Et j'espère que les informations que vous avez transmises vont aussi permettre aux patients qui nous écoutent d'avoir un meilleur dialogue avec leurs professionnels de la santé. Alors, à vous tous et toutes qui avez été à l'écoute, merci pour votre attention. Si vous avez des questions ou des commentaires, on vous invite à les publier sous la vidéo. On aime ça vous lire. Merci de nouveau, docteur Desroches. Vraiment, une présentation très, très appréciée. et donc à tout le monde, faites attention à vous et à bientôt pour un prochain rendez-vous virtuel. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio